Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur Toutmosis III, enfant bâtard proclamé pharaon par son père, patientant de très longues années pendant l'interminable régence d'Athiasse Spout, sa tante, avant de se livrer une fois au pouvoir à une véritable persécution posthume contre cette dernière, pour devenir l'un des plus grands monarques de son temps. Vous voulez en savoir plus sur Toutmosis III, venez avec moi. Dans l'histoire de la XVIIIe dynastie, l'avènement du pharaon Toutmosis III correspond à une période de restauration de la puissance de l'Egypte après les règnes de Toutmosis II et de la très controversée reine Athiasse Spout. Tout autant que par son extension de la Nubie à la Palestine, l'empire de Toutmosis III est nouveau par sa structure. En effet, face à des sociétés très différentes, la superhématie égyptienne a revêtu différentes formes qui témoignent de la prise en compte par pharaon des réalités géopolitiques de son temps avec une étonnante lucidité. Toutmosis II, pharaon de la XVIIIe dynastie, meurt entre 25 et 30 ans, après un règne qui ne semble pas dépasser trois ans. Son temple funéraire, qu'il n'avait pas eu le temps d'achever, est terminé par Toutmosis III. Sa momie est découverte en 1881 dans la cachette royale où les rois-prêtres de la XXIe dynastie l'avaient mis à l'abri des pillards. Des études récentes montrent qu'il aurait eu une incohérence avec la momie découverte. La datation des eaux ne correspond pas à l'âge du pharaon. Toutmosis II n'a pas de fils pour lui succéder, hormis un bâtard né d'une concubine. Le jeune enfant est proclamé pharaon à la mort de son père en 1478 avant Jésus-Christ, mais trop jeune pour gouverner, c'est sa tante, Hatchasse Spout, veuve de Toutmosis II, qui exerce la régence. Mais cette transition se transforme vite pour Hatchasse Spout en un véritable règne qui va durer près de 22 ans. 22 années pendant lesquelles le jeune Toutmosis III, écarté du pouvoir, ne participe en rien aux affaires de l'Égypte. On ne sait pas avec précision s'il fut envoyé en exil ou assigné à résidence, mais il ne put s'opposer au coup d'État. À la mort de sa tante ambitieuse qui exerça le pouvoir tel un pharaon, Toutmosis III parvient reprendre le pouvoir. Les longues années de frustration ont aiguisé sa rancœur et sa haine. Une fois sur le trône, il se libère à une véritable persécution posthume. Le nom d'Hatchasse Spout est martelé, effacé de tous les monuments et remplacé par les noms de son père et de son grand-père. Leur ressentiment passé et sa vengeance assouvit, le nouveau souverain s'attache à perpétuer la tradition familiale et fait construire un grand nombre de monuments, notamment à Théber. À la mort d'Hatchasse Spout en 1482, Toutmosis III est déjà un guerrier accompli. D'une vingtaine d'années, il se lance aussitôt hors d'Égypte à la poursuite des ennemis qui menacent son royaume. Il s'agit en premier lieu du roi Kadesh qui domine le Proche-Orient et de ses alliés, les Mitaniens, des cavaliers venus des steppes de l'actuelle Syrie. À la tête de plus de 10 000 hommes bien équipés, il mène pas moins de 15 campagnes contre le roi Kadesh. C'est ainsi qu'en 1482 avant Jésus-Christ, il traverse le désert et les montagnes du Sinaï. À la poursuite du roi et le surprend près de la cittadelle de Medjido, Toutmosis III, considéré comme l'un des plus grands pharaons de l'histoire égyptienne, doit sa gloire à ses actions militaires, domaine dans lequel il fait preuve d'une grande maîtrise. Sous son règne, l'Égypte connaît alors une puissance inégalée, et son hégémonie s'étend de Napata sur le Nil méridional à l'Euphrate en Asie mineure. Dans les premières années du règne, la Nubie ne présente aucun danger. Tous les efforts de Toutmosis III se concentrent sur l'Asie, où le Mitanni empire s'étendant sur la Syrie, l'Arménie, la Syrie, qui cherche à s'emparer de l'Égypte. Le pharaon doit mener 17 expéditions pour venir à bout et rétablir l'ordre dans ses contrées. Ses différentes campagnes prouvent que Toutmosis III a l'étoffe d'un grand stratège. Il reprend d'abord en main la Syrie et la Palestine, qu'il passe trois ans à réorganiser. Il s'empare de plusieurs ports phéniciens pour s'assurer une base maritime sûre, et surtout pour éviter une route terrestre longue, pénible et longtemps désertique. Enfin, lors de la huitième campagne, une fois ses arrières consolidées, il lance la grande offensive contre les Mitanniens. Il traverse la Syrie, atteint l'Euphrate et bat facilement. Ses ennemis amènent Jido sur le territoire de l'actuel État d'Israël. La victoire est si retentissante que les autres ennemis de l'Égypte, Hittite, Babylonien et Assyrien, préfèrent se soumettre. Toutmosis III fait peur. Il est devenu trop puissant et même impitoyable. Ne dit-on pas que les têtes des vaincus sont exhibées comme des trophées de chasse ? À la fin de son existence, il mate une révolte au Soudan. Son armée atteint ainsi la quatrième cataracte, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait réussi à faire. Pendant plus de quarante ans, sous l'égide de ce formidable guerrier doublé d'un grand bâtisseur, l'Égypte va connaître une prospérité inégalée et atteindre l'apogée de sa puissance. Quand il meurt vers 1425 avant Jésus-Christ, la succession se passe sans heure. Le monarque ayant eu la sagesse d'associer son fils légitime, le futur amène au fils d'eux, au pouvoir et ainsi de lui éviter les ennuis qu'il avait lui-même connus avec sa tante à chasser Spout. Les butins de campagne militaire de Thoutmosis III, pillages, taxes et tribus, renflouent considérablement le trésor égyptien et font de Pharaon l'homme le plus riche du monde d'alors. Les terres conquises lui permettent par ailleurs d'étendre son influence. Les fils des souverains vaincus sont emmenés en Égypte et éduqués à la cour. Pour acclimater aux coutumes égyptiennes, ses enfants rentrent chez eux en étant favorables à la domination égyptienne. Contrairement à l'un de ses successeurs, Ramsès II, qui a exagéré ses exploits militaires, Thoutmosis III méritait les triomphes détaillés sur les nombreux monuments qu'il fit construire. Ses annales furent inscrits sur les murs du sanctuaire du grand temple d'Amonara à Karnak. La salle qui s'y trouve représente la faune et la flore dont 275 espèces de plantes qu'il rapporte de ses campagnes en Asie. Il fait ériger des obélix à Karnak et construit le temple du dieu Soleil à Héliopolis. Lorsque Thoutmosis III occupe un pays ennemi, il ne cherche en aucun cas manière à l'anéantir ou à en faire par la force une province égyptienne. Il préfère le transformer en protectorat, laissant simplement le pouvoir à des fidèles. Il ramène à Thèbes les jeunes fils des nobles et des chefs vaincus. Que des précepteurs sont chargés de former à l'administration et aux morts égyptiennes, avant de les renvoyer dans leur patrie. Cette politique subtile permet à l'Égypte de s'enrichir de lourdes tribus versées par les pays soumis, des tribus dont Thoutmosis III fait inscrire les décomptes sur les murs du sanctuaire d'Amon à Karnak. Comme on l'a vu, l'émergence de l'Empire de Thoutmosis III bouleverse la géopolitique régionale, au-delà des frontières même de l'Empire égyptien. Le souci des états voisins de se concilier les grâces de Pharaon provoque un phénomène d'échange économique, culturel et diplomatique avec l'Égypte. La mise en place d'une économie de produits de luxe, les alliances matrimoniales, participent à la construction d'un nouveau niveau d'échelle. L'Empire monde L'Ainsi, Thoutmosis III reçoit des cadeaux de Babylone, d'Assyrie, du Hattie, de Chip, de Crète et des Illégiennes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !